Je crois que s'engager c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi une personne lambda peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon qui niveau pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que deux. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Jessica Troifontaine, la fondatrice de la marque de combinaison Septem. Pour sélectionner mes invités, je fais des recherches approfondies sur leur parcours et sur leur marque. C'est certainement une déformation professionnelle. Quand j'ai mené mon enquête sur Septem, j'ai rapidement vu que la marque était très engagée socialement, mais que les matières de leur combinaison ne remplissaient pas forcément les critères des co-responsabilités. D'ailleurs, quand j'ai appelé Jessica pour lui proposer cet enregistrement, c'est la première chose qu'elle a dit. Tu sais, on utilise du polyester. Sauf que le sourcing des matières, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et pour cette nouvelle saison, j'ai vraiment envie de donner la parole à des marques qui se questionnent, qui s'améliorent et qui font de mieux en mieux. Car c'est aussi comme ça que l'industrie textile sera de plus en plus responsable. Avec Jessica, on a parlé de pouvoir, de rêve d'enfant et de vêtements confortables. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jessica, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour venir parler sur le podcast. Merci beaucoup Elsa de me recevoir surtout. Et alors on va commencer, enfin on va revenir un peu en arrière pour la première question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance ? Où est-ce que tu as grandi ? Quel genre d'éducation tu as reçue ? Comme ça, on comprend un peu aussi la femme que tu étais, la femme que tu es devenue. Avec plaisir. Alors moi, je suis belge, donc j'ai grandi en Belgique jusqu'à mes 19 ans à Bruxelles avec mon grand frère et mes deux parents. J'ai déménagé à Paris du coup à ce moment-là pour mon master de droit des affaires. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur mon parcours en droit, mais... Oui, on va détailler tout ça. Voilà, donc ça c'est pour mon enfance. Quant à mon éducation, quel genre d'éducation j'ai reçue ? Je pense que j'ai reçu une éducation assez stricte, mais assez juste et que j'ai intégré assez rapidement, sans me rendre compte, le concept de méritocratie. C'est-à-dire que quand je pense à mon éducation, tu vois, il y a deux grandes lignes directrices. La première, c'est du moment que tu ramènes des bonnes notes, tu fais ce que tu veux. Et comme j'étais très bonne élève, j'ai bénéficié d'une assez grande liberté. C'était très cool, donc j'ai bossé bien pour l'école. Et à côté de ça, si je voulais sortir avec mes copines le temps que je voulais, faire mes trucs à côté, j'avais amplement assez de liberté. Et la deuxième ligne directrice, c'était peu importe ce que tu choisis de faire dans la vie, sois la meilleure. Ok, ça met une certaine pression quand même. Ouais, mais alors tu vois, par exemple, quand j'étais première de classe ou que même après, quand j'étais à SAS à Paris, j'ai été reçue major, c'était très bien, mais c'était pas du tout reçu comme un événement extraordinaire. Donc, j'ai jamais finalement ressenti de pression de la part de mes parents à être un petit, à être la meilleure tout le temps. Si, par la phrase que je t'ai dit, mais j'avais pas de pression directe à être première de classe ou j'étais pas poussée vraiment directement par eux. La pression, je me la mettais bien toute seule, moi-même. T'avais pas besoin de tes parents pour te mettre la pression. Exactement. D'accord. Ok. Non, mais c'est intéressant. Et alors, j'ai lu pas mal d'interviews de toi pour préparer cet entretien et tu le dis très souvent que ton rêve, c'était d'être avocate en droit des affaires. C'était vraiment ton rêve de petite fille, je crois, dès l'âge de 12 ans, tu voulais faire ça. Et alors, pourquoi tu as démissionné du coup ? Et pourquoi à ce moment-là aussi, précisément dans ta vie, c'était en septembre 2017, je crois ? Peut-être que tu peux revenir un peu sur tout ça. Parce que comme tu le dis, c'était un rêve et que comme tout rêve, je l'avais accompagné de pas mal de projections, de visions distordues de la réalité. Et effectivement, quand tu rêves de devenir quelque chose à 12 ans, tu sais pas du tout ce que ça recouvre réellement. Et ensuite, quand tu fais des études de droit et que t'aimes toujours pas ce que tu fais, mais qu'on te dit qu'après, ce sera très différent de la pratique, tu y crois, mais tu sais toujours pas ce que ça va réellement de la pratique. Et donc après, j'ai commencé à bosser. Et au début, en fait, ça m'a plu parce que les six premiers mois, c'est tellement nouveau. Effectivement, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as fait avant. Et comme plein de choses qui accompagnent la nouveauté, il y a un côté excitant. En tout cas, moi, je suis hyper curieuse de nature. Donc, j'ai beaucoup aimé les six premiers mois. En fait, c'était assez exaltant comme quotidien. Tu bosses énormément. Tu as l'impression d'être dans une série américaine. Comme Suits, un peu. Exactement. Je me croyais complètement dans le Suits. J'ai été Meghan Markle. Enfin, Rachel Zayn dans la série. Enfin, je m'imaginais être elle. Et j'étais très contente de travailler tard, etc. Mais en fait, une fois que cet effet de nouveauté est passé et que tu te rends compte de réellement quel est ton quotidien et de réellement la matière que tu pratiques et la manière de la pratiquer ne te plaît pas, je pense qu'il fallait. Voilà, à ce moment-là, j'avais 26 ans. J'étais encore assez jeune, mais ça faisait quand même presque deux ans que j'y étais. Je n'avais pas de crédit sur le dos. Je n'avais pas d'enfant à ma charge. Il fallait un peu tirer, je pense, les conséquences du constat qui était que je n'étais absolument pas heureuse dans ce que je faisais, que je ne me projetais absolument pas plus loin dans ma vie là-dedans. Et du coup, j'ai estimé qu'il fallait un peu prendre son courage à deux mains et démissionner. Ok, parce qu'il faut un sacré courage quand même pour démissionner parce que tu n'avais rien derrière, je crois. Tu n'avais plus envie de faire le métier que tu exerçais. Mais bon, il faut un sacré courage pour se dire, bon, je fais le grand pas, mais derrière, je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, j'avoue que j'ai parlé moi-même de courage là, mais je n'estime pas du tout que j'ai été courageuse sur le moment moi-même. C'est que j'en avais tellement marre de la vie que je menais, où vraiment c'est une traite de très longues heures. Mais voilà, j'en étais arrivée à un tel stade où j'étais tellement malheureuse que ça a été un soulagement de démissionner plutôt qu'une façon pour moi d'avoir beaucoup de courage et d'oser quitter ça. Et effectivement, je n'avais rien derrière parce qu'à ce moment-là, je travaillais tellement qu'honnêtement, quand tu finis passer mi-mi, que tu n'as quasiment aucun week-end, etc., tu n'as aucun cerveau disponible pour réfléchir à autre chose. C'est le rôle au compresseur. Donc, je me suis dit à l'époque que je n'avais pas d'autre choix que de démissionner pour arriver à avoir du temps de cerveau disponible et pour réfléchir à la suite. Pour savoir ce que tu voulais faire vraiment de ta vie. Parce que, comme tu dis, j'avais toujours soi-disant rêvé, en tout cas, dit que je voulais être plus tard avocate en droit des affaires. Et à partir du moment où tu dis ça, personne n'essaie de détonner de cette voie royale pour beaucoup. Et du coup, je n'avais jamais envisagé de faire quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Donc, tout d'un coup, tu te retrouvais un incident et tu t'es dit, bon, en fait, ça, mon rêve, ce n'était pas pour moi. Qu'est-ce que je fais à la place ? Et là, tu entames un gros travail de réflexion sur lequel j'ai été accompagnée par un organisme qui s'appelle Switch Collective et qui aide les pleins de gens qui sont en questionnement professionnel. Pas spécialement pour des reconversions à 180 degrés ou 360 comme la mienne, mais ça peut être au sein même d'un même métier, je le dis, parce qu'on parle souvent de reconversions avec des reconversions hyper impressionnantes, mais ça ne doit pas toujours aller chercher aussi loin que ça. C'est vrai. Et donc, j'ai été accompagnée. Après, tu réfléchis tout seul, mais ce qui t'aide à faire et ce que tout le monde devrait faire quand tu n'es pas heureux dans ton boulot, c'est te dire qu'est-ce que j'aime dans la vie au fond de moi et peut-être en tant qu'enfant, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans l'enfance et qu'on refoule ou qu'on nous pousse à oublier. Et donc, ils te disent, finalement, quand tu étais petit, tu aimes bien faire quoi ? Moi, j'adorerais dessiner, j'ai toujours beaucoup dessiné. J'avais une grosse fibre artistique. Je me souviens très bien quand j'étais en troisième maternelle. Je ne sais pas si c'est le même système exactement en France, mais en tout cas, en Belgique, il y a une troisième maternelle où la prof de dessin avait dit à ma mère « Jessica a des grosses facultés. » Mais bon, enfin, où genre j'adorais la mode pendant très longtemps. Mais j'avais toujours estimé que le stylisme ou la mode, c'était clairement pas assez intellectuel pour moi. Alors déjà, c'était coupement faux, parce que je vois aujourd'hui que dans le quotidien de ma boîte, c'est très intellectuel. En tout cas, on réfléchit beaucoup en termes de stratégie et quand tu gères sur la partie finance, enfin bref. Donc déjà, c'était faux. Mais par ailleurs, en fait, ça s'est avéré très bien que je me trompe là-dessus, parce que du coup, comme j'avais ce complexe-là qui est resté quand même encore même au lancement de ma boîte, de ne pas admettre que j'allais faire de la mode. Depuis le début, je n'ai pas voulu faire qu'une marque de mode, mais un média et accompagner le fait de faire des éléments de trucs que j'estimais intellectuels à côté, avec des interviews, un podcast, des talks, voilà. Et donc finalement, c'est très bien et je suis très heureuse parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la spécificité de ce thème. Mais voilà, ce truc, on a tous des barrières sur plein de choses. On se dit qu'on ne peut rien faire d'autre, j'avais fait du droit. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je n'ai rien à faire. Le nombre de personnes, des clients qui viennent me voir en me disant ça, en fait, on sait faire plein de choses et les connaissances de l'école, on peut tous les apprendre en achetant des bouquins après l'école, si c'est que ça. Et il y a plein d'autres choses qui, de toute façon, ne s'apprennent pas à l'école dans tous les métiers. Ça va être sur le terrain. Ça va en parler de nombre de métiers qui n'existaient pas à l'époque où on était à l'école et qui s'inventent aujourd'hui. C'est vrai. Et il y a une question aussi qui me vient à l'esprit en t'écoutant parler. Je me dis, qu'est-ce que ça fait de renoncer à son rêve d'enfance ? Le moment où tu réalises qu'en fait, ton rêve de petite fille, depuis que tu as 12 ans, tu as envie de faire ça. Mais le métier, il ne correspond pas du tout à ce que tu t'es imaginé. Est-ce que tu te souviens de comment tu as réagi quand tu en as pris conscience ? Oui, en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est le jour de la démission, que j'ai estimé être à ce moment-là le plus beau jour de ma vie. Donc, trop heureuse d'aller dire à tout le monde que je démissionnais, que ce soit mes associés, mes collaborateurs, tous mes potes. J'étais un peu venue à la rockstar, parce que tous les jeunes rêvaient de démissionner, si tu veux, et plein de mes copains. Il faut après, il faut oser. Donc ça, c'était vraiment un très grand jour. J'étais vraiment hyper heureuse. Donc, à ce moment-là, lâcher ce rêve-là a été une délivrance. Mais ensuite, il y a eu toute la période où il a fallu se redéfinir. Et pas avoir un nouveau rêve, mais en tout cas, dessiner une nouvelle trajectoire. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué, comme je te le dis, non seulement d'admettre que j'allais faire une marque, etc. Et j'ai mis très longtemps à en parler aux gens. Même au lancement, pendant très longtemps, j'ai été gênée quand on me demandait ce que je faisais dans la vie. Et c'est très récent que ça allait changer. Et que je devais dire que j'avais une marque de vêtements. Ou aujourd'hui, je dis un média, parce que c'est plus la réalité, mais bon. Je me sentais, par exemple, systématiquement obligée de commencer ma phrase par « Alors, j'étais avocate en droit des affaires. » Et j'ai démissionné pendant cette marque. Ça a légitimé un peu, en fait, ce que tu faisais. Ça a légitimé complètement. Et en fait, j'ai eu ce moment où j'étais obligée de le dire avant pour me rassurer. Ensuite, j'étais complètement rejetée. Et aujourd'hui, en fait, ça fait partie de l'histoire. Et en fait, c'est réel que ça légitime des choses. Parce que je gère la boîte aujourd'hui de manière complètement différente que si je n'avais pas fait ça avant. Donc, ça m'aide d'aller sur un nombre infini d'aspects. Mais c'est quand même lié au fait que toi de dire de lâcher le rêve, etc. Voilà, j'étais quand même toujours obligée de commencer par ça. Et la réalité, c'est que ça a été un chamboulement intérieur hyper important. Parce que je n'aimais pas ce que je faisais, mais j'étais très bonne dans ce que je faisais. hyper valorisé au sein de mon cabinet, socialement, mes parents, les amis de mes parents. C'était une très bonne situation, en vous cas d'endroit des affaires, dans un cabinet américain. Et là, tout d'un coup, tu lances une marque de vêtements. Tu n'y connais rien au-dessus de tout le monde. Je ne me considère pas du tout comme étant une grosse fashionista. Et en plus, tu ne sais absolument pas si ça va marcher. Tu aimais être la meilleure, en fait, plus que le boulot. Tu aimais être bonne dans ce que tu faisais. Voilà. C'est ça, il y a une grosse différence que plein de gens ont du mal à admettre entre être bon dans ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. Mais après, ça n'empêche pas qu'on court aujourd'hui. J'aime bien, c'est horrible cette phrase, j'aime bien être la meilleure, mais j'ai un esprit de compétition qui est toujours existant. Je pense qu'on ne se change pas du tout au tout. Et si je fais une marque de vêtements aujourd'hui, ce n'est pas pour être la meilleure marque de vêtements, parce que ça ne veut rien dire, mais j'ai envie de faire agrandir cette tête de manière importante et que vraiment, ça marche hyper bien. Donc ça, c'est resté. Ok. C'est hyper intéressant. Et alors, tu le dis, tu as eu du mal à admettre aux autres que tu faisais une marque de vêtements. Comment tu as fait pour passer de ce costume d'avocate en droit des affaires à celui d'entrepreneur, de créatrice de mode ? Comment s'est passée la transition ? À quel moment il y a eu le déclic ? Comment tu as accepté de le dire que tu étais créatrice de mode ? Alors, moi, c'est donc mon travail de réflexion dont je parlais tout à l'heure, notamment accompagné avec la formation Switch Collective, qui se fait en parallèle de son boulot. Ça s'est fait pendant les trois mois de préavis que j'avais au sein de mon cabinet, où ils m'ont donné un tout petit peu moins de travail, donc j'avais le temps de réfléchir à côté. Et là, au fur et à mesure, je savais très rapidement que j'allais lancer une marque de vêtements, mais je ne l'ai clairement dit à personne jusqu'au dernier jour de mon cabinet d'avocat parce que je n'assimais pas. Encore plus dans ce genre de milieu qui, eux, pour le coup, méprisent souvent réellement. Enfin, ils m'auraient clairement fait comprendre que c'est un peu méprisable comme move. Et moi, comment du coup, je me suis créée une légitimité, d'abord pour moi-même et ensuite pour les autres, c'est en commandant toute une série de livres de références sur Amazon. Voilà, en tant que bon élève, on ne se refait pas. Que j'ai lu un par un, j'ai pris des fiches religieuses, que je n'ai jamais un lieu en vrai. J'ai écouté plein de podcasts, j'en écoute encore beaucoup tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais j'en écoute encore beaucoup, vraiment toutes les semaines en tout cas. Donc ça, c'était tout le début pour déjà apprendre tous les différents domaines du métier. J'ai commencé seule, donc il fallait que je puisse tout faire, que ce soit dessiner les collections ou faire le site, le packaging, etc. Et après, je pense que la transition, elle ne se fait pas juste en quelques mots au début. Je lance ma boîte et c'est fait. Je pense qu'en tout cas, en tant qu'entrepreneur, on se crée et on évolue tous les jours et de mois en mois en fonction des différentes joies et victoires qu'on va avoir et qui construisent notre confiance en nous et qui, du coup, fait qu'on devient meilleur dans plein des moments parce qu'on ose. Et aussi, au fur et à mesure, des erreurs qu'on fait et des challenges qu'on a et qui font qu'on garde les pieds bien sur terre et qu'on garde la modestie comme vertu cardinale parce que rien n'est jamais gagné d'avance comme rien n'est jamais perdu d'avance. Et tu dis dans un épisode de ton podcast, justement, Le Septième Club, que le bon vêtement doit disparaître, se faire oublier pour laisser l'esprit disponible à d'autres choses, à ce qu'on doit faire, à ce qu'on doit dire. Et quand j'ai écouté cette phrase, je l'ai trouvée hyper puissante parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça parce que toutes les injonctions qu'on impose aux femmes dans notre société, c'est de l'esprit disponible, du temps disponible en moi pour faire autre chose, se construire une carrière, faire des choses concrètement. Et du coup, j'ai trouvé vraiment cette phrase hyper intéressante. Et j'aimerais bien qu'on rebondisse un peu dessus et que tu me racontes un peu ce que tu entendais par là et ce qu'elle veut dire pour toi. En fait, il y a plusieurs aspects hyper intéressants dans ta question. Le premier, la phrase, moi, quand je l'ai dite, quand je dis qu'un bon vêtement est un vêtement qui doit pouvoir à un moment disparaître au profit de ce qu'on a dit et qu'on va faire, déjà, il y a deux éléments là-dedans. Le premier, c'est qu'il doit disparaître pour la personne. C'est-à-dire qu'un bon vêtement est un vêtement confortable et qu'on oublie parce qu'on n'est pas engoncé dans son truc et que du coup, on a tout notre esprit disponible pour faire d'autres choses ou réfléchir à d'autres choses ou s'exprimer sans se dire, attends, est-ce que là, ça ne me sert pas ? Est-ce que le truc n'est pas trop court ? Donc ça, c'est un truc réel. Et ensuite, il doit aussi disparaître au-dessus des autres, façon de parler. C'est-à-dire qu'un bon vêtement est un vêtement qui met en valeur plutôt que prend toute la place. Et il y a un truc, par exemple, très différent. Quelqu'un t'arrives quelque part avec un vêtement et quelqu'un te fait un compliment. Ça va être très différent s'il te dit « Waouh, t'es canon dans ta combinaison » ou « Waouh, tu rayonnes dans ta combinaison » ou, à contrario, « Waouh, elle est canon dans ta robe, tu l'as acheté où ? » C'est pas du tout pareil. Et du coup, chez Septem, on ne crée pas du tout la plupart du temps des vêtements « Waouh ». On crée des lignes assez simples. C'est assez pur, finalement, dans le style. Mais on travaille hyper dur avec un modéliste de ouf pour que ça tombe super bien pour mettre vraiment les femmes en valeur. Et après, toi, dans ce que tu dis sur les injonctions aux femmes, qui fait que pendant qu'on fait ça, on n'a pas le temps de faire autre chose. Il y a aussi deux pendants, parce qu'il y a effectivement certaines femmes qui sentent cette injonction à se maquiller. Déjà, dedans, il y en a où c'est subi. C'est subi. Et là, toute la clé, c'est d'arriver à se sentir libre pour se libérer de ça. Et c'est hyper dur, je suis d'accord. Après, il y en a d'autres qui sont très contentes de se maquiller parce qu'en fait, elles se sentent beaucoup mieux comme ça. Et ça, tant mieux pour elles, parce qu'en fait, si tu te sens bien dans ta peau, le temps que tu as passé à te maquiller le matin, ce n'est pas du tout du temps perdu sur ta journée. Parce que si tu te sens mieux, tu vas être bien meilleure pendant ta journée, bien plus efficace, etc. C'est un choix personnel. Tu décides, toi, de ce que tu as envie. Mais tu l'as ressenti, ça, dans le droit des affaires, sur le vêtement, sur ton apparence, tout ça ? Oui, énormément. Et moi, j'ai toujours bien aimé m'habiller et j'étais assez apprêtée. Et c'était valorisé, déjà. Je le sentais bien. J'avais souvent des compliments sur mes chaussures, etc. Mais moi, ça n'a jamais du tout été un poids, parce que j'adorais ça. J'adorais m'habiller comme ça. Et c'est là toute la base de septembre, c'est que la manière dont je m'habillais le matin me donnait réellement ou non confiance en moi. Et donc, j'avais certains vêtements, par exemple, une combinaison noire, à laquelle je le prends souvent, que je mettais pour les journées hyper importantes, et qui vraiment me donnaient de la confiance en moi le matin pour aller bosser, et qui faisaient que toute la journée, j'étais très différente. Et bien, c'est toute la base de l'ADN de septembre aujourd'hui. C'est créer des vêtements et de l'inspiration pour que les femmes aient confiance en elles et que ça leur donne envie de prendre le pouvoir. C'est bien, ça fait le lien avec ma prochaine question. Sur justement, prendre le pouvoir, tu entends quoi par là exactement ? Ça veut dire quoi pour toi, prendre le pouvoir ? D'ailleurs, tu as un t-shirt où il y a écrit « power ». Je précise, parce que c'est un podcast et qu'on ne te voit pas. Mais voilà, il y a écrit « power » sur un t-shirt blanc. Et alors, ça veut dire quoi, voilà ? Le pouvoir, prendre le pouvoir pour toi ? Alors, prendre le pouvoir, d'abord, c'est un terme hyper polysémique. Et c'est à chaque femme, de définir ce que ça veut dire pour elle, non seulement à un moment de sa vie et en fonction des circonstances, parce que ça a changé d'une période à l'autre de sa vie, etc. Pour moi, plus généralement, prendre le pouvoir, ça veut dire être le capitaine de sa vie. Ça veut dire déterminer en un méconcience la personne qu'on veut être, les relations qu'on veut entretenir avec les autres, la vie qu'on veut avoir. et ensuite, au quotidien, agir en cohérence avec ses valeurs. Et c'est vraiment pas quelque chose de simple. Et on voit souvent la prise de pouvoir comme des prises de décisions extraordinaires, démissionner son job, quitter une relation toxique, etc. Et tout ça, évidemment, qu'il y a des grosses prises de pouvoir. Mais tous les jours, on est confronté à des relations face auxquelles on peut ou non prendre le pouvoir. Et par exemple, je vais donner un exemple très parlant, parce que ça me concerne, et que je pense que ça concerne plein de gens post-confinement, parce qu'on est enregistré cet épisode juste après le confinement. Donc, par exemple, j'ai grossi pendant le confinement, comme plein de gens. Et bien, c'est de dire, ce matin, quand je me regarde dans la glace, je me regarde avec bienveillance et j'arrête de me flageller face à ces courbes. Et bien, rien qu'arriver à faire ça, pour moi, c'est genre une prise de pouvoir. Donc, voilà, la prise de pouvoir, c'est dans plein d'actes quotidiens et c'est pas un one-shot ni spécialement un acte grandiose à poser une fois. Ok. Mais c'est bien. Et j'aime bien ce mot pouvoir aussi, parce que même pour les femmes, on a tendance à dire quand les femmes veulent le pouvoir, c'est toujours très péjoratifs, elles sont assoiffées de pouvoir, ce genre de choses. Ça l'est pas pour un homme, par exemple. Du coup, je trouve ça hyper chouette de se dire qu'une marque, voilà, t'aide dans ton quotidien à reprendre le pouvoir. Mais effectivement, ça veut dire plein de choses et c'est être toi face à toi-même et face à ce que tu dois faire. C'est ça. Et dans l'idée de pouvoir, parce que tu peux avoir de la soifée qui est aussi une colonisation négative. Et souvent, il y a mes invités dans le podcast Septième Club, je leur demande toujours ce qu'elle veut dire pour elles. Et la plupart commencent toujours pour me dire, non, mais pour moi, c'est pas du tout cet aspect violent, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même toujours ces trucs où tu essaies de rassurer les hommes sur le fait qu'on est des femmes. Et ne vous inquiétez pas quand on parle de prendre le pouvoir. Non, non, c'est pas du tout violent. On va pas aller dans la rue crier. Et non, effectivement, ce n'est pas que ça. Et je suis pas du tout à prôner la violence et les cris. Mais parfois, pour prendre le pouvoir, il faut le faire en douceur et ce que ça passe beaucoup mieux comme ça. Et parfois, quand il faut élever le ton, il faut élever le ton. Et on n'a pas à s'excuser de reprendre le pouvoir. Je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'y pense, c'est marrant parce que je ne sais pas si tu portais un peu l'uniforme de l'avocat. En tout cas, c'est dans l'imaginaire collectif, les avocats avec leurs robes. Je ne sais pas si c'est le cas. Je n'ai pas une très grande connaissance du milieu de la justice. Mais du coup, dans la combinaison, il y a un peu ce côté-là aussi d'uniforme où tu te sens. Enfin, moi, j'adore les combinaisons. Je me sens tellement, justement, avec plein de pouvoir quand j'en porte. Et je me demande est-ce que dans ton esprit, alors peut-être de façon inconsciente, il y a eu un parallèle entre l'uniforme d'avocat, cette robe qui te donne quand même une certaine prestance et la création de la combinaison ? Alors non, parce que déjà, quand j'étais avocate, moi, j'étais avocate dans le droit des affaires et je ne porte pas la robe. Ok. Il n'y a que les avocats qui portent la robe et la portent aussi. Et ensuite, il y a des éléments très différents parce que la robe, effectivement, elle donne une prestance. Donc ça, c'est un parallèle avec des combinaisons, j'espère. En revanche, elle est aussi là pour anonymiser. C'est vrai. Donc on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Justement, on ne transmet rien de soi-même et de sa personnalité avec ça. Alors qu'il y a effectivement un côté uniforme dans mes vêtements. En tout cas, je ne sais pas du tout quelque chose que je rejette parce que c'est et je veux que ce soit quelque chose qu'on puisse mettre le matin sans trop réfléchir et donc qui s'oublie, etc. Mais en revanche, pour que ça donne réellement confiance aux femmes, c'est qu'elles se trouvent canon dedans ou qu'elles trouvent que la pièce est canon et que ça leur va trop bien. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de neutre où tout le monde aurait exactement le même dans la même couleur et que le même modèle. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai besoin de me sentir bien pour n'importe quoi, ça peut être vraiment juste pour aller à une soirée, un verre entre copines, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai juste besoin de me sentir bien. Le premier vêtement que je vais choisir, c'est la combinaison, je pense. C'est vraiment... Tu me fais super. Non, mais c'est vraiment... C'est facile, en fait. Voilà, exactement. Il y a ça et puis il y a ce côté où vraiment, tu te sens bien dedans. Tu n'as pas le jean qui va te scier la taille. Ce genre de choses et je trouve que c'est assez agréable. Et du coup, là, on parle de reprendre le pouvoir et tout, mais je me demandais comment le vêtement, il peut aider à reprendre le pouvoir selon toi. C'est l'idée que la manière dont tu te sens dans les vêtements que tu enfiles le matin va avoir un impact réel sur la façon dont tu te sens pendant toute la journée. Et du coup, reprendre le pouvoir, pour moi, c'est aussi réapprendre à avoir confiance en soi et en ses possibilités. Et bien, cette confiance-là, elle se construit clairement aussi par la façon dont on se voit le matin dans le miroir, dans ses vêtements. Et donc, le vêtement a un gros rôle à jouer, je pense. Et cet engagement qui, je pense, c'est féministe, tu me dis si je me trompe, mais sur la reprise du pouvoir des femmes, la confiance en elles, sur s'accepter comme on est, toutes ces choses-là, j'ai l'impression bien ancrée dans la marque. Et il me semble aussi que vous avez, vous reversez une partie des bénéfices, vous avez reversé une partie de vos bénéfices à la fondation des femmes, je crois. Oui, exactement. Alors, tu parles d'engagement féministe. Pour moi, l'engagement féministe, effectivement, on reverse une partie de nos bénéfices à la fondation des femmes. Mais pour moi, l'engagement féministe, il n'est pas là du tout de manière principale. C'est vraiment plutôt tout ce qu'on fait à côté. Le podcast où je présente toute une série de parcours différents pour ouvrir les horizons des femmes. On fait des talks physiques aussi. On fait plein de recommandations, que ce soit de lecture ou culturelle de manière générale. Et pour moi, tout notre engagement envers les femmes et l'accompagnement qu'on essaie de faire, c'est plus en pratique plus comme ça qu'en refaire sur une partie de nos bénéfices sur lesquels on s'est... C'est presque facile. C'est pas très engageant d'un point de vue personnel. Bien sûr. Après, c'est facile. Et non, c'est-à-dire que c'est une partie de l'argent en tant que jeune marque que tu reverses à... Il faut quand même vouloir le faire. Oui, bien sûr. Mais après, je suis sûre qu'on va venir en parler. Mais aujourd'hui, quand on se crée... Moi, c'était en 2018, mais que ce soit en 2018 aujourd'hui ou même il y a 5 ans, tu ne peux pas te créer sans avoir ni responsabilité ni engagement. Ça fait partie des engagements que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des marques doivent réfléchir à avoir. Mais après, il faut pouvoir se le permettre et on ne roule pas non plus sur l'or même si on est très content de la réussite. Mais c'est un effort qu'on est content de faire. Oui, tu ne le vois pas du tout comme un sacrifice. Au contraire, c'est quelque chose d'important. On va venir justement à tout ce qui est engagement dans l'industrie textile, ce genre de choses. Et première question pour faire le lien avec l'industrie textile, comment ta vision de la mode de cette industrie a évolué, a changé depuis la création de ta marque ? Alors, elle a beaucoup changé. Mais je pense comme n'importe quand, quand on t'intègre un monde dont tu étais spectateur, dont tu viens acteur, c'est normal. Moi, j'étais une consommatrice assez compulsive et je n'avais franchement pas beaucoup de notions de ce qu'était la valeur réelle d'un vêtement, mais je pense que c'est normal. Clairement, on a été mal habitués. On est la génération de la phase fashion, donc on a été habitués à avoir des vêtements à 5 euros. Mais je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de marques qui font un effort pédagogique là-dessus sur expliquer qu'est-ce que coûte réellement un vêtement, comment on réellement le confectionner de manière respectueuse de tout le monde. Et le consommateur, franchement, est hyper avide d'informations et à l'écoute. Donc, ça va être dans la bonne direction. mais moi, c'est vrai qu'à l'époque que j'ai commencé à bosser sur ma marque en 2007, à titre personnel, je n'étais pas en avance sur le sujet. Mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'aller dans la bonne direction. Et du coup, à quel moment tu as pris conscience de toutes ces questions-là ? Ma question, c'est sur les dérives de l'industrie textile, mais ça englobe à la fois l'environnement, le social. C'est vraiment d'un point de vue global sur cette industrie. Oui, c'est pas important que je dise que c'est global. D'abord, quand j'en ai pris conscience, c'est hyper progressivement. Franchement, après, j'ai vu des documentaires que beaucoup de gens ont vu de True Cost, etc. Et voilà, je suis abonnée à la newsletter de Fashion Network dans laquelle il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un article dessus, même que quand tu lis de manière plus générale la presse spécialisée. Après, tu vois, d'un point de vue personnel chez Septem, aucune marque n'est parfaite par essence et on ne l'est pas non plus. Tu vois, je dis ça parce que si tu veux être parfait, tu ne crées pas de marque aujourd'hui alors qu'il y a déjà bien assez de marques et de vêtements pour habiller tout le monde. C'est misé sur une redistribution. mais en revanche, si du coup, tu décides de créer une marque, il faut faire le mieux possible et alors, c'est encore mieux, arriver à amener quelque chose de différent ou de vraiment important aux gens. Après, tu vois, tu as les axes classiques. Est-ce que ton packaging est co-responsable ? Oui, enfin, le notre lait. Est-ce que ta production est responsable ? Oui, on fait une production au Portugal, dans un petit atelier, on pourra reparler qui est chanmé. Après, le ton de trucs, c'est est-ce que tes tissus sont les co-responsables ? Alors franchement, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, la plupart des tissus ne le sont pas. Mais on pourra y revenir plus en détail parce que c'est un sujet hyper intéressant, les tissus. Mais après, tu vois, je pense qu'il faut aller au-delà de ces trois axes classiques et souvent, on ne va pas se mentir un peu de façade. Et il faut aller voir un peu plus loin et par exemple, aller voir au niveau social, comment réellement, dans une boîte, les équipes sont traitées ? Comment, parce que bon, c'est bien beau de prenez des valeurs mais après, si les gens se font fouetter jusqu'à pas d'heure pour un salaire de misère, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis bien d'accord. Comment est-ce que tu traites ton atelier ? Comment est-ce que tu traites tes fournisseurs ? Comment est-ce que tu les payes à temps, pas à temps ? Il y a plein de façons d'être responsable. Il y a plein de ficelles du coup à tirer ou pas. Et même, tu vois, ça peut se jouer sur les quantités produites. Nous, on a toujours créé au plus près de ce qu'on estimait que les gens allaient acheter. Alors parfois, ça fait des ruptures de stock hyper rapides et on dirait que c'est calculé d'un point de vue marketing, pas du tout. C'est vraiment dans une démarche où on veut le moins de gâchis possible. Et récemment, on a poussé le truc ce qu'on n'avait jamais fait avant, juste après le confinement. J'avais deux modèles qui étaient vraiment partis beaucoup trop vite sur le site. Genre à 10h, j'avais lancé à 10h05 qu'il n'y en avait plus. Et j'ai commencé à recevoir des messages un peu énervés des clientes qui voulaient absolument leur combi. Et donc, j'ai lancé le lendemain des précommandes pendant trois jours et je leur ai dit vous avez trois jours pour commander votre combi. Et moi, après, je lance du coup du vendredi au dimanche. Lundi, moi, je passe commande dans l'atelier. J'avais vu avec eux avant s'ils pouvaient faire des fonds et tout. Et vous avez votre combi dans un mois et ce sera juste à temps pour l'été. Et je me suis dit au pire, personne n'achète, c'est pas grave. J'aurais mis une quantité à commander et c'est la vie. Et en fait, je n'aurais jamais imaginé avoir autant de commandes à exploser. Donc, ça prouve déjà aussi un changement véritable du consommateur. Et je pense que j'étais aussi aidée par le fait que c'était post-confinement et que les gens ont été habitués à un rapport autant un peu différent et à l'attente. Mais il y a vraiment un changement du rapport du consommateur à ses attentes. Et je pense que c'est très récent parce qu'on en parle depuis longtemps de cette consentisation du consommateur, etc. Mais je pense que c'était l'attente et que là, avec le confinement, ça s'est vraiment accéléré. Sur l'attente, de ralentir. Ce n'est pas grave si tu as ta combinaison dans un mois. Ça ne va pas changer la face du monde. Et au moins, tu sais qu'il n'y a pas de gaspillage derrière parce que ça a été produit au plus près de la demande. Exactement. C'est hyper intéressant. Et tu vois, même sur le nombre de modèles que tu produis, le fait de faire tout le temps des nouvelles énormes collections avec une multitude de modèles, nous, on produit peu de modèles. Mais en revanche, qui sont super réfléchis dans le moindre détail et comme ça, on peut déjà les reconduire de saison en saison et les décliner dans les nouvelles couleurs. Donc nous, on n'a pas besoin de... On ne fait pas 50 000 nouveaux modèles à chaque fois où ça coûte une fortune à développer, etc. Et en plus, les gens, c'est des intemporels. Ils peuvent le garder de saison en saison non seulement parce qu'il y a la qualité, et du coup, le truc ne va pas se déformer après trois lavages, mais aussi parce qu'il ne s'en est pas lassé. Et ça, pour moi, c'est autant important dans l'approche responsable je suis entièrement d'accord avec toi sur la durabilité du vêtement et le fait de se dire ma combinaison, je l'achète aujourd'hui, mais dans dix ans, je serai encore super fière de la porter. Évidemment, ton corps change et tout, mais imaginons, tu restes pareil. En tout cas, tu pourrais la transmettre aussi. Voilà, exactement, à tes enfants, à tes filles. Ça, c'est hyper important aussi. Il faut le rappeler, je pense. Et justement, on va parler, on va essayer de détailler un petit peu tout ça. On va peut-être commencer par l'usine au Portugal. Je crois que la personne avec qui tu travailles s'appelle Sylvia, parce que tu partages de temps en temps des photos sur ton compte Instagram. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Sylvia, de son atelier ? Yes. Alors, trouver un atelier au début, c'est vraiment un des éléments les plus compliqués, évidemment. Alors, comme on pose souvent les questions, je pense que c'est un peu intéressant que j'en reparle, mais comment j'ai fait ? C'est juste que j'ai envoyé des dizaines ou je ne sais pas, peut-être des centaines de mails sur Google à tous les ateliers que je trouvais. Enfin, j'avais tapé sur Google atelier de confection en Portugal dans diverses langues. et tu ne reçois vraiment pas beaucoup de réponses et dans les réponses, on n'a vraiment pas beaucoup qui sont intéressés par les quantités que tu veux produire au début. Et puis, il y avait une shortlist de trois qui étaient OK pour me rencontrer. Donc, je suis allée au Portugal avec ma petite maman à l'époque et j'ai rencontré les trois et il y en a un qui m'a particulièrement plu avec lequel j'ai vraiment accroché parce que l'atelier, c'est un atelier familial qui avait été repris par cette Sylvia qui est vraiment une... elle prend vraiment grave le pouvoir. Tu vois, elle a son mari mais c'est vraiment elle qui mène le truc et quand j'y suis allée, c'était encore assez petit et là, ça l'est toujours mais elle a vraiment vachement grandi en deux ans et elle a cru en moi depuis le début sur un rapport personnel juste parce que je l'ai rencontré et elle s'est dit alors sympa cette fille, non mais à l'époque où tu y vas comme tu n'as rien à montrer quoi. Et peut-être que du coup, quand même là, mon passé d'avocate l'a rassurée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais-t-il qu'elle a cru en moi et que depuis, elle fait énormément de choses pour moi, elle n'avait aucun intérêt à produire pour moi au début avec les quantités et elle l'a fait uniquement parce que voilà, elle se disait que ça allait changer et moi, c'est ce que je lui vendais. Il faut y croire sinon les gens ne croient pas en toi. Donc moi, je lui vendais à mon émerveille. Comme ça, ça me permettait moi-même de me convaincre en même temps. Mais voilà, ça fait que j'y vis hyper souvent pour aussi maintenir et construire cette relation personnelle qui change tout au final. Parce que tu vois, pendant le Covid, elle a dû mettre la moitié de ses... Ça s'appelle les ouvrières, même si ce n'est pas les ouvrières telles qu'on les entend. Ses ouvrières au chômage, elle travaille pour des marques, je ne vais pas le cacher, mais comme Max Marat, Isabelle Marant, etc. Il faut faire des choses dans sa production et moi, ma collection devait sortir juste après l'annonce du Covid. Elle n'avait pas commencé à la produire et quand elle m'a appelée, elle me dit en fait, je ne vais pas pouvoir le faire parce que la moitié des gens ne seront pas là. Je lui ai dit non, tout, 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 attends, Sylvia, on s'entend bien quand même. Je lui ai dit non, mais juste du coup, grâce à la relation qu'on avait, j'ai pu lui dire en fait, Sylvia, tu ne peux pas faire ça parce que moi, je suis jeune et ma marque, du coup, tu es fragile financièrement après deux ans. Si tu fais ça, moi, c'est la clé sous la porte. C'était partiellement vrai, mais c'était quand même un vrai risque. Et donc, je lui ai dit, franchement, il faut que moi, tu me poses une partie. S'il te plaît, fais-moi passer avant les autres. Eux, ils ne vont pas mourir demain s'ils n'ont pas de leur collection dans une semaine alors que moi, si tu me la livres dans trois mois, c'est fini. Du coup, on a vachement discuté et elle a produit toute ma collection et j'ai pu tout sortir. Comme quoi, c'est important. Le relationnel et l'humain. Donc là, c'était ton usine et j'aimerais qu'on parle aussi des matières parce que ça, je sais que c'est un point hyper important. On en avait rapidement parlé au téléphone quand on s'est eu la première fois. Est-ce que tu peux nous en dire plus, savoir où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais améliorer ? Ouais. Alors nous, au départ, franchement, quand j'ai commencé, les matériaux n'étaient absolument pas égoresponsables parce que du polyester, voilà. Après, il ne faut pas non plus cracher pour cracher sur le polyester. Il y a plein de polyester qui sont très bien, pas pour l'environnement, mais il y a différents types de polyester, déjà. Et j'ai fait ça parce qu'au début, tu cherches des fournisseurs et pour tes quantités, c'est la croix et la bannière et ça l'est encore aujourd'hui pour moi, même si nos quantités vont vraiment, vraiment augmenter. Et je dis ça parce qu'on veut, évidemment, avoir de plus en plus de matériaux responsables. On les cherche tout le temps. C'est vraiment toute notre énergie. Si on a un anaxe d'amélioration, c'est bien celui-là sur lequel on travaille en améliorant notre énergie. Mais il y a eu un gros décalage entre de plus en plus la demande du consommateur et ses attentes et la réalité du marché qui est que la plupart des fournisseurs de tissus classiques auxquels j'avais accès et où j'ai accès aujourd'hui ont très peu d'alternatives et co-responsables et franchement, des matières souvent pas très cool ou qui ne me conviennent pas très moins des combis. Et après, tu as de plus en plus et c'est tant mieux mais de plus en plus de fournisseurs qui n'ont que ça mais qui t'imposent des minimums de quantités immenses qui pour moi aujourd'hui sont énormes et qui fait que si je sors une collection actuelle par exemple où tu as 12 modèles, je devrais en faire 10 dans la même matière de la même couleur. Ça n'a aucun sens. Mais c'est contradictoire c'est-à-dire que le marché n'est pas prêt. En tout cas, les fournisseurs ne sont pas prêts. Mais ça va dans le bon sens et de plus en plus les fournisseurs s'ouvrent à des plus petites quantités mais nous, si je pouvais, je ferais tout en matière éco-responsable c'est juste que sincèrement on n'arrive pas à trouver les alternatives on a missionné quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et c'est vraiment un casse-tête mais l'évolution est très rapide donc je ne doute pas que dans les prochains mois ça va se débloquer surtout encore plus avec tout ce qui s'est passé là. Oui, bien sûr. Et par exemple sur les fins de stock je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez envisagé Oui, j'en ai même pas parlé mais en fait effectivement nous sur la matière plein de tissus ne sont pas fondamentalement éco-responsables en revanche dans l'approche elle l'est toujours parce qu'on n'achète pas des nouveaux tissus on ne fait que récupérer des tissus des fins de stock de grandes maisons qui existaient déjà et du coup ce serait des tissus qui auraient été perdus de toute façon ça évite le gaspillage donc dans l'approche on peut dire qu'on est responsable En tout cas vous avez une approche raisonnée on peut dire ça de réutiliser ce qui existe déjà et de ne pas reconsommer mais c'est vrai que la problématique de la matière est hyper compliquée et au téléphone tu me disais bon bah c'est vrai on propose des t-shirts au compte au bio mais c'est pas tellement mieux et j'ai beaucoup aimé cette transparence et cette franchise parce que rares sont les marques qui vont te dire ça parce qu'elles vont mettre en avant je pense à H&M par exemple parce qu'on l'a vu récemment avec leur collection conscious avec leur robe en coton bio et tout alors qu'en fait si c'était que ça ce serait simple si ça se résumait à ça la responsabilité d'une marque déjà bon déjà t'as tous les aspects dont on a parlé tout à l'heure évidemment donc on va pas j'appelle tous les redire mais après même tu vois sur les tissus nos t-shirts sont cotons bio parce que effectivement entre le coton normal et le coton bio tu vas prendre le coton bio parce qu'au moins il n'y a pas de pesticides et c'est moins consommateur d'eau mais la réalité c'est qu'un t-shirt en coton bio c'est énormément de consommation d'eau c'est juste qu'entre coton bio et coton normal c'était vite choisi en revanche t'as des nouvelles matières comme les Tencel qui est une matière à la base de pulpe de bois et qui est 5 fois moins consommatrice d'eau et la matière est calante et c'est juste que nous on essaye mais là on n'arrive pas à trouver encore aujourd'hui des fournisseurs de Tencel qui nous vendent pour nos quantités mais c'est pour ça qu'en fait il y a toujours mieux à faire et en fait c'est pas grave et c'est ça qui est passionnant c'est la complexité du sujet c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse ou une bonne manière de faire et que ça évolue tout le temps il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent et le principal c'est d'essayer de faire le mieux qu'on peut à un moment T et voilà nous c'est pour ça que je suis contente de participer à ce podcast parce qu'au début quand tu m'as contacté je pense que je t'ai dit bon bah je te dis franchement on n'est pas parce qu'il y a des marques qui se revendiquent c'est la première chose que tu m'as dit 100% mais il y a des marques qui se revendiquent 100% responsables et c'est leur ADN en fait et du coup elle se fait les rapprochables déjà personnelle rapprochable et c'est super tout ce qu'elles font mais comme c'est 100% leur ADN elles y allouent 100% de leur temps nous on y alloue énormément de temps pour faire le mieux possible mais notre marque elle est responsable aussi mais engagée en fait l'engagement il est dans une série d'autres domaines où c'est accompagner les femmes leur ouvrir des horizons leur faire prendre confiance en elle etc et en fait ça ça nous prend aussi du temps et je pense que c'est du temps tout aussi bien alloué je suis entièrement d'accord c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai pensé le nom de mon podcast et la phrase qui pourrait l'accompagner pour le décrire au mieux j'ai vraiment insisté je voulais vraiment garder podcast responsable enfin sur la mode responsable et engagé parce que pour moi c'était hyper important d'avoir ces deux là parce que derrière responsable on a tendance à beaucoup mettre l'écologie et l'environnement évidemment c'est indispensable aujourd'hui c'est hyper important on l'a dit mais il ne faut pas oublier l'humain et tout ce que peut faire une marque socialement pour sa communauté avec les personnes avec lesquelles elle travaille et donc c'est pour ça que l'engagement et c'est aussi pour ça que j'ai contacté Septem parce que déjà j'adore les combinaisons encore une fois mais surtout je trouve hyper important ce que vous faites pour les femmes aujourd'hui c'est indispensable qu'on ait des marques qui nous aident à nous sentir mieux à reprendre le pouvoir donc c'est important aussi d'avoir cet aspect là dans ce qu'on appelle mode responsable et nous c'est vraiment ce qui m'anime dans mon quotidien c'est comme je pense qu'on est hyper proche de nos clientes de notre communauté elles nous écrivent vachement mais vraiment ça a beaucoup beaucoup de messages et c'est des messages tellement mignons qui vont te dire aujourd'hui j'ai mis ma combi pour aller à l'entretien j'ai eu le job je suis sûre que c'est grâce à toi ou genre pour telle et telle époque enfin une phase importante de ma vie je mets une combi parce que ça me donne du courage et tu vois que c'est un impact réel sur les femmes c'est pas un truc marketing de prendre le pouvoir les femmes le ressentent vraiment comme ça bah franchement t'as tout gagné quoi et quand tu pour remonter un peu en arrière aussi quand tu as démissionné de ton travail est-ce que est-ce que tu tu avais quand même en tête tout ça ou enfin je veux dire ma question est peut-être un peu mal formulée mais ce que je veux dire c'est quand tu regardes un peu tout ton parcours aujourd'hui donc c'était il y a trois ans c'est ça parce que c'était en 2017 que t'as démissionné donc trois ans c'est un peu 7 septembre 2017 c'est pour ça que ça s'appelle septembre pratiquement trois ans quel regard tu portes sur ces trois années qui viennent de s'écouler c'est marrant mais c'est marrant parce que ça me met un peu quand j'y pense bah il se passait tellement de trucs c'est assez incroyable franchement après moi je suis pas trop du genre à faire des plans sur la comète hyper loin je me fais pas des sauf quand j'avais 12 ans que je me projette avocat dans les affaires mais là je m'imagine pas du tout dans 10 ans ni dans 5 ans j'en sais rien ce serait ce que je ferais mais à l'époque en tout cas le truc de reprendre le pouvoir ça a été dans l'ADN c'est bien depuis le tout début parce que dans le travail de réflexion que j'avais fait sur ce que je voulais faire j'avais aussi regardé ce TED c'est de Simon Sinek sur le Why et ça c'est vraiment hyper important pour n'importe quelle personne qui veut lancer une boîte c'est réfléchir attends pourquoi pourquoi tu fais les choses et qu'est-ce qui t'anime et moi c'était quitter mon job que j'aimais plus pour vraiment me réaliser c'était un peu ma prise de pouvoir et je l'avais fait partout d'une certaine façon et j'avais envie d'aider les femmes pour faire pareil et je sais pas moi comment et bien ça a été l'événement et c'est le média etc il y a mille façons de le faire mais ça ça a été là depuis le début après dans la réalisation ça a été hyper progressif j'ai pas lancé le podcast le premier c'est assez récemment le podcast je l'ai lancé il y a 6 mois alors que la marque elle a 12 ans je me mets pas une pression pour aller méga vite dans tout même si je bosse pas mal mais pas non plus je me tue pas à la tâche qu'à 3h du matin tous les jours j'essaie d'avoir une approche assez pas saine mais voilà ce que je prône en fait de bien-être pour les femmes etc j'essaie de me l'appliquer quand même aussi à moi même que ce soit cohérent et aujourd'hui t'es fière de dire que tu es créatrice de mode et la créatrice de septembre franchement je suis fière de ce qu'on a fait en deux ans parce que c'était au départ t'avais du mal à faire passer ce cap à dire voilà du coup je me présente c'est effectivement encore les collections c'est pas quelqu'un d'extérieur qui les fait mais je me présente pas comme une créatrice de mode je me remange la fondatrice de septembre parce que j'estime que septembre c'est plus que ça c'est plus qu'une marque de vêtements on a compris d'ailleurs quels sont tes projets pour la suite même si tu dis je me projette pas à dix ans mais où est-ce que t'as envie d'emmener la marque donc il y a le média j'invite d'ailleurs à aller lire parce que je suis allée lire un peu les postes sur les prises de pouvoir ce genre de choses c'est hyper intéressant et c'est hyper réconfortant de lire d'autres histoires qui peuvent faire écho à notre trajectoire à notre expérience donc j'invite tout le monde à aller lire à écouter aussi les podcasts mais est-ce que t'as envie d'aller plus loin proposer d'autres contenus proposer d'autres choses la suite pour septembre c'est faire grandir la marque sainement et après sur les à-côtés parce que septembre tout seul c'est les vêtements et le septembre club c'est tous les à-côtés d'inspiration on va évidemment retenir le podcast on faisait déjà des talks on va continuer on va lancer un truc qui s'appelle en tout cas c'est quelque chose qui va ressembler à un septembre club tour mais c'est un super projet et après on relance à la rentrée ok mais je garde je garde la surprise très bien moi on va suivre ça de près alors et c'est marrant que tu emploies croissance saine la plusieurs fois pendant l'interview parce que ça faisait partie de mes questions tu vois j'ai failli l'oublier tu dis enfin c'était dans une interview que j'ai lu alors je sais plus où c'était mais tu dis j'ai envie d'une croissance saine je ne veux pas exploser en plein vol on met tellement d'énergie et de coeur pour construire une marque forte avec des vraies valeurs et pour proposer des vêtements de qualité que je ne veux pas risquer de perdre ça en allant trop vite et du coup c'est quoi c'est quoi une croissance saine exactement alors pour moi c'est une pendant mon vocabulaire c'est une croissance auto-financée ou en tout cas au moins partie et qui laisse le temps de construire des bases solides dans tous les différents domaines tu vois moi j'ai commencé sans fonds externes j'ai toujours pas d'investisseurs à l'extérieur tu vois mais ça veut dire que ça a pris le temps de la construction j'ai pas eu des centaines de milliers d'euros à mettre ou dans une agence de presse ou en pub sur les réseaux sociaux ou pour inonder tous les influenceurs de la place de pièces de ma collection ou encore tu vois d'avoir des spécialités à chaque poste donc ça a été progressif tu vois on a une belle demande et on a une belle croissance mais je me sens pas complètement dépassée par les événements mon atelier peut suivre les productions continuer à faire des trucs hyper quali sans devoir tout faire vite vite à la va vite pour machin et c'est ça pour moi avoir une croissance saine c'est un peu aussi une croissance que les marques devraient avoir aujourd'hui je sais pas si tu as vu le TEDx de Julia Fort qui a créé la marque Loom et qui en parle beaucoup alors je la cite énormément la pauvre dans ce podcast c'est à dire c'est pas possible mais parce que je trouve déjà je trouve ce qu'elle a dit hyper pertinent où elle parle de justement revoir un peu nos définitions de la réussite de la croissance où il y a 15 ans c'était exploser ses ventes avoir des dizaines et des dizaines de magasins à travers le monde alors qu'aujourd'hui on n'a plus envie de ça et je pense que les consommateurs et consommatrices n'ont plus envie de ça elles ont envie de se sentir proches des marques que tout soit à taille humaine en fait exactement après il faut y aller juste mieux pour que l'entreprise soit quand même rentable exactement mais c'est pour ça quand je disais aussi le rythme du travail en fait quand t'as ta propre boîte c'est hyper difficile de mettre les limites et j'ai tellement envie de faire 50 000 trucs je pourrais bosser tous les jours jusqu'à 3h du matin et tous les week-ends aussi comme à l'époque où j'étais aux 4 mais il faut je m'impose certaines limites pour avoir une vie à côté et déjà moi pour être heureuse parce que si c'est pour être son propre esclave ça sert à rien mais c'est voilà c'est aussi ça c'est se dire qu'est-ce que je veux comme réussite alors je veux que cette thème grandisse je veux pas je veux pas te dire que je veux que ça reste comme ça l'est aujourd'hui non je veux vraiment construire quelque chose de grand mais pour pouvoir faire des grandes choses avec tu te payes aujourd'hui ou financièrement ? ok c'est déjà encourageant oui parce que c'est pas forcément évident pour les jeunes marques au début de se dégager un salaire non c'est clair mais c'était nécessaire parce qu'en plus comme j'ai été avocate j'avais pas le chômage depuis le début et puis t'as démissionné donc quand on démissionne de toute façon aucun avocat ah ouais d'accord je savais pas du tout ok très bien oui donc c'était un peu obligatoire ça devenait pressant oui voilà c'est ça et alors il y a beaucoup de citations sur le compte Instagram de Septem beaucoup que j'aime bien et qui me parlent beaucoup mais je me demandais quelle est ta citation à toi préférée ? ah ouais je suis très citation genre j'ai un carnet enfin des carnet maintenant mais dans lesquels tu vois je vais écrire plein de citations sur lesquelles je tombe je vais écrire même des bouts de phrases des mots enfin je suis vraiment amoureuse des mots donc c'est il y en a qui peut avoir une résonance très particulière et parmi toutes les citations que j'ai postées je pense que ma préférée c'est celle de Victor Hugo enfin une de celles de Victor Hugo qu'on a postée qui est et puis il y a ceux que l'on croise que l'on connait à peine qui vous disent un mot une phrase vous accordent une minute une demi-heure et changent le cours de votre vie et tu vois je crois vraiment hyper profondément en cet impact que les inconnus ou des presque inconnus peuvent avoir sur nous avec trois fois rien et qu'on peut aussi nous en retour avoir avec trois fois rien sur les autres je suis bien d'accord et c'est marrant que tu dises l'impact qu'ont les mots pour toi et tout parce que je fais exactement comme toi je prends en photo parfois des pages de livres des citations je note tout dans mon portable ou sur un bout de cahier parce que c'est ça m'inspire beaucoup et puis je trouve que c'est hyper important les mots sont hyper importants donc surtout en plus j'imagine avec septem sur reprendre le pouvoir et tout c'est important le vocabulaire qu'on choisit et qu'on veut transmettre c'est clair et alors la dernière question un rituel de ce podcast que je pose à toutes mes invités est-ce que tu as des modèles dans la vie ? alors j'ai pas j'ai pas des modèles mais en revanche je prends une multitude de femmes en exemple c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec le Septem Club c'est toutes les filles que j'interview et en fait t'en parlais tout à l'heure mais avec Septem non seulement on a le Septem Club où j'interview des filles que je trouve ouf et qui racontent leur parcours mais qui sont vraiment des parcours très différents tu as autant des chanteuses que des journalistes que des philosophes et un peu tout mais aussi on repartage les histoires que nos clientes que notre communauté nous envoie qui sont des personnes que personne ne connait parce que nous ce sont des filles un peu plus connues que j'ai contactées pour le podcast et en fait moi c'est ça je prends en modèle si tu veux mais plutôt en exemple plein de bouts du parcours de toutes ces filles et c'est ça que je trouve hyper enrichissant c'est que même si une fille a une trajectoire qui n'a rien à voir avec la tienne qui a pourri de ne pas te parler sa manière d'apprendre des choses va te parler la manière dont elle a fait telle autre chose va te parler et voilà c'est vraiment c'est cette multiplicité que j'essaie de montrer avec Septem pour inspirer ok c'est chouette bah écoute merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions j'ai passé un super moment donc merci beaucoup merci à toi merci à Jessica d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin notre ingénieur du son si vous aimez l'émission dites le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour ne louper aucun épisode rejoignez-nous sur Facebook Twitter et Instagram atnouveaumodèles.podcast je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle